Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Test. Aujourd'hui, je vous amène dans un monde peuplé de dieux et de créatures mythiques de la Grèce antique, puisqu'on va tester le jeu Immortals Fenyth Rising. Avant de démarrer, je tiens à préciser que c'est Valoo, un des membres de l'équipe du Grand Test, qui a réalisé le test que je vous présente aujourd'hui puisqu'il a cumulé pas loin de 40 heures de jeu sur Immortals. C'est un jeu d'action-aventure développé et publié par Ubisoft Québec. Le studio derrière Assassin's Creed Odyssey est sorti le 3 décembre 2020 sur toutes les plateformes. Le jeu suit histoire de Phénix, un personnage dont l'apparence est laissée entièrement aux joueurs et qui se retrouve naufragé sur l'île d'Or, lieu de résidence du Panthéon grec, alors même que celle-ci vient d'être conquise par le titan Typhon. Phénix doit alors libérer les dieux et déesses des quatre régions de l'île afin de pouvoir vaincre Typhon. L'intégralité de la campagne est narrée par Prométhée, sous forme de conversations humoristiques avec Zeus. Dans l'ensemble, le choix de faire un jeu qui ne se prend jamais au sérieux, avec une suite de dialogues comiques, fonctionne bien. Cela offre une alternative aux nombreux jeux du même style qui ne suivent pas cette voie. Cependant, si ce ton humoristique est plutôt plaisant, l'histoire en elle-même n'est pas des plus intéressantes, et elle reste assez superficielle. Les nombreuses catanexes qui reprennent beaucoup de mythes grecques n'apporteront pas non plus l'immersion que nous pouvions espérer. Au niveau des graphismes, il est bien évident que Zelda Breath of the Wild fut une très grande source d'inspiration. Les deux jeux partagent d'ailleurs des paysages magnifiques, avec une palette de couleurs très pastellisées et lumineuses. Là où Zelda traite d'une histoire plutôt sombre et sérieuse, Immortals garde toujours un côté décalé et humoristique. Ce style visuel colle d'ailleurs très bien au monde fantasque et fantastique dans lequel se déroule l'intrigue. Le gameplay quant à lui fait le choix très clair de laisser le joueur découvrir l'île d'or. Celle-ci est divisée en 4 régions très distinctes, qui sont chacune représentative du dieu qui la domine. Ainsi, les plaines verdoyantes de la vallée de l'éternel printemps d'Aphrodite contrasteront parfaitement avec le paysage dévasté de l'antreux de la guerre d'Ares. Après un court tutorial d'une quarantaine de minutes, si on ne s'éloigne pas des sentiers battus, toutes les régions sont ouvertes au jeu. Le choix est alors laissé au joueur de compléter les quêtes dans l'ordre ou le désordre, selon ce qui lui convient le mieux. Ce sens de liberté et d'exploration est l'un des aspects majeurs du jeu, ce qui nous amène à une mécanique de jeu un peu contestée par certaines communautés. Baptiser vision lointaine. Cette fonctionnalité permet de marquer, à distance, les différents points d'intérêt sur la carte. Les entres, les coffres, les matériaux, entre autres, afin de pouvoir les retrouver plus facilement ensuite. Que les amoureux d'exploration ne se sentent pas délaissés, tout d'abord, si vous préférez parcourir la carte librement et tomber naturellement sur les différentes activités, rien ne vous oblige à utiliser la vision lointaine. Et deuxièmement, l'excellent level design, très vertical comme la plupart des jeux Ubisoft, fait que connaître la position d'un point d'intérêt n'enlève rien au plaisir de découvrir et de naviguer sur la carte pour l'atteindre. Comme sur Zelda, le jeu présente de nombreux puzzles qui vous permettront d'acquérir de nouvelles capacités ou de l'équipement rare. La qualité de conception de ces puzzles varie énormément. Le nombre de mécaniques utilisées est limité et le niveau de difficulté est très variable. De certains qui se résolvent apparemment d'eux-mêmes dès que vous déclenchez un levier, à d'autres qui demandent beaucoup plus de précision et de nombreuses tentatives, en passant par certains qui paraissent tellement difficiles qu'on se demande si les développeurs n'étaient pas à court d'idées. Globalement, nous avons tout de même apprécié les moments passés autour de ces énigmes, qui dans l'ensemble demandent un peu de réflexion afin de pouvoir les résoudre. Mon dernier point concerne les mécaniques de combat. Ceux qui ont joué à Assassin's Creed Odyssey seront très familiers avec le système d'attaque. Attaque légère, lourde, esquive, parade. La plus grande nouveauté provient de la présence d'une jauge d'étourdissement propre à chaque ennemi, qui une fois rempli, le met dans un état inactif de quelques secondes, permettant une série d'attaques gratuites. Toutes les attaques ne causant pas étourdissement, il faut donc trouver le bon compromis entre dégâts et étourdissement. Malheureusement, et de manière générale, les combats restent trop faciles. Du fait du nombre limité de types d'ennemis, les phases de combat deviennent vite répétitives. Et une fois les mouvements des ennemis appris, la difficulté n'est plus vraiment au rendez-vous. Seuls les quelques boss apporteront un certain sens du péril. Le mode de difficulté n'a quant à lui pour effet que d'augmenter le nombre de PV et les dégâts adverses, rendant les combats plus longs, mais pas forcément plus ardus. Toutefois, la fluidité des combats alliée à la beauté des graphismes permet de garder ces phases intéressantes. Il est très gratifiant de se défaire de nombreux ennemis simultanément, en enchaînant différentes attaques au sol et en l'air de manière fluide et sans commettre d'erreur. De plus, malgré les nombreux éléments affichés en combat et les nombreuses explosions de lumière, je n'ai pour l'instant pas remarqué de baisse de performance et de framerate. La caméra, quant à elle, suit les combats de manière parfois un peu brouillon, vous obligeant à rester concentré pour vous orienter dans l'espace. En conclusion, Immortal Finish Rising présente donc un gameplay assez familier des joueurs des précédents titres d'Ubisoft, même liberté d'exploration, même système de détection des lieux d'intérêt. On trouvera pour lui dans les bons points ses combats dynamiques et les nombreux puzzles qui le composent. Enfin, ses graphismes haut en couleur, sa narration originale et sa campagne d'une durée raisonnable, comptée entre 30 et 40 heures de jeu, font d'Immortalis une expérience agréable et assez envoûtante. Si vous souhaitez poursuivre l'aventure, sachez qu'un DLC est déjà sorti et a été plutôt bien accueilli par la communauté, et deux autres sortiront cette année. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner. La chaîne Le Grand Test est très récente et a besoin de tout votre soutien pour pouvoir continuer à se développer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les jeux sur lesquels vous souhaiteriez un test, qu'ils soient exclusifs Xbox ou disponibles sur toutes les plateformes, je me ferai un plaisir de les tester pour vous.